bonjour les amis aujourd'hui je vais vous parler des logos je suis dans la publicité depuis 1973 j'ai fait énormément de logos je suis passé par tous les stades pour faire des logos dans toutes ces formes ces couleurs etc je suis passé par toutes les tendances depuis 1973 parce que même les couleurs à ce moment là on travaillait beaucoup avec le bistre et l'ocre pour faire des logos à tel point que vous voyez maintenant avec les couleurs pastels ou vives sur par exemple sur internet ça change tout on n'est plus dans la même époque moi j'ai traversé toutes les époques depuis bien entendu 48 ans donc je fais énormément de logos et les logos ça me connaît on est passé par bien sûr du graphisme on est passé par des représentations bien entendu naturel un arbre un chameau un dauphin un cheval etc etc à force de regarder tous les visuels qui sont dans la rue on est envahi par par tout ça et actuellement il n'y a personne presque qui fait attention à une publicité ou à un logo ou quoi que ce soit il ya la communication est devenue tellement envahissante partout la télévision dans la rue dans les revues dans que ça devient impossible c'est à dire que il y a une saturation au niveau de la communication à tel point que finalement aujourd'hui qu'est ce que vous faites la plupart du temps que vous êtes dans la rue ou même chez vous qu'est ce que vous faites vous avez un téléphone dans la poche et vous avez des écouteurs comme je les porte ici pourquoi parce que nous on s'intéresse à ce que nous aimons écouter et si nous avons quelqu'un en face on s'en fout de ce qu'il raconte parce que on est connecté avec soi même c'est une bonne chose mais socialement bien entendu c'est une mauvaise chose parce qu'on ne communique pas plus avec l'autre parce qu'on ne suit plus la règle d'il y a longtemps il y avait peut-être une seule télévision dans tout le pays ou bien deux ou trois stations radio etc etc donc les temps ont changé et maintenant comme nous avons énormément de communication ça on a complètement changé nous mêmes je reviens au logo les logos qui représentent la nature comme j'ai dit tout à l'heure cheval panda etc ils sont beaucoup plus expressif que les logos en graphisme vous prenez n'importe quel logo moderne de grosse multinationale nike par exemple alors nike ils sont obligés de mettre ce logo parce que c'est une multinationale elle est la nike elle ne représente aucun personnage connu c'est pour ça que ils mettent un logo ils ont beaucoup beaucoup de moyens pour passer leur publicité ou leur visuel notre notoriété à travers ce logo parce que ils ont les moyens ils ont les raisons mais pour tout le monde tous les internautes maintenant qu'ils partent de logo ils font des logos et tout ça si vous croyez que le logo passe je n'en suis pas sûr je suis même persuadé que ça ne passe pas pourquoi parce que si on mettait par exemple c'est pas moi un chat ça passe parce que sa vie avec nous dans la maison etc le chien c'est la portu dauphin et qui exprime quand même un côté affectif ce qui est très très bien pour bien sûr pour son image de marque au lieu de mettre par exemple c'est pas moi un carré quatre carrés rouge comme le sieur carré rouge qu'est ce que ça représente pour bien du tout donc alors si on mettait par exemple un arbre c'est la vie autour d'un arbre le dauphin c'est que c'est un animal qui communique etc etc le panda c'est une relation avec l'écologie et tout ça mais moi je vais plus loin encore parce que c'est pas encore suffisant pourquoi parce que bon si moi j'aimerais bien faire un logo ce que je mettrais c'est très 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 facile je mettrais quoi je mettrais ma tronche je mettrais mon portrait mon visage je peux peut-être faire une pause je peux sourire je peux c'est pas moi faire une pause comme ça ou n'importe quoi il faut que quand même que la pose la composition soit bien fait mais franchement je mettrais mon visage pourquoi très très simple bien sûr quand vous avez votre carte d'identité on vous demande votre carte d'identité est ce que vous pouvez mettre à la place de votre photo un logo qui vous représente non c'est vous et quand vous voulez par exemple distribuer une carte de visite avec un logo graphique que le gars il tire par exemple votre carte il la regarde il voit votre nom votre fonction et un logo est ce que vous êtes sûr qu'il va se rappeler de vous c'est pas possible d'où la nécessité de mettre votre photo parce que votre visage et ça va lui rappeler le gars qui a discuté avec lui ça va le mettre en situation qu'il a vécu par le passé il va vous repérer facilement la la communication elle devient vraiment centré sur la personne sur vraiment l'identité c'est comme l'histoire de la carte dans la carte d'identité et puis vous allez même pas aller chercher un graphiste pour faire votre vidéo c'est normal donc écoutez par exemple regardez au niveau de la communication est ce que vous savez quelle est la communication la meilleure communication au monde je sais pas si vous allez peut-être répondre à ma question mais il s'agit de mettre des symboles qui sont très très dénudés qui sont très 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 simples mais qui ont et qui en disent beaucoup et où est ce qu'on trouve par exemple cette cette communication elle se trouve dans la circulation routière si on voit un cercle rouge avec une barre blanche ça veut dire interdit sinon c'est la sanction si on voit un feu orange c'est à dire attention il faut se préparer à s'arrêter sinon c'est l'accident etc etc tout par exemple et c'est les panneaux de signalisation routière c'est très très simple ça dit énormément de choses même si on passait il suffit de voir de voir ça en une fraction de seconde et on comprend tout le message maintenant je vais vous dire bon quels sont quels sont les 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 meilleurs les meilleurs logos qui existent maintenant moi j'ai apprécié beaucoup l'histoire de la pomme de apple pourquoi parce que ce qu'il a été fait quand il travaillé à ses débuts il était tellement engagé et il travaille énormément et énormément qu'il avait toujours sa pomme à côté de lui il n'avait pas le temps de manger des sandwichs il a consommé beaucoup de pommes et le jour où ils ont pensé faire par exemple leur logo ils se sont rappelés que la pomme était là pour eux et ça raconte toute l'histoire d'apple c'est là la la puissance de quelque chose de naturel et ça c'est la force de la communication avec une simple même en une seule couleur elle raconte énormément de choses et tant mieux pour eux parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire au lieu de passer par des graphismes mais moi il ya un logo qui existe il est américain et que j'adore j'adore parce que il raconte aussi une histoire c'est l'histoire de d'un colonel qui était cuisinier dans l'armée après sa retraite il est sorti il a installé un restaurant c'est quand à qui frite chicken il a fait cette recette et ça a marché dans son petit patin aux états unis il faut que ça a marché qu'il a compris ben il a ouvert un autre restaurant ailleurs et puis de fil en aiguille ça fait une tache d'huile et c'est maintenant qu'un tac qui est présent partout dans le monde qu'est ce qu'ils ont comme logo ils ont le portrait de celui qui l'a créé un vieux monsieur stylisé avec sa petite barbiche et tout ça et puis ça raconte à son histoire c'est ça les vrais logos ça on peut le faire aujourd'hui donc si vous voulez passer très bien mettez votre photo internet elle encourage ça parce que bon vous mais sur facebook youtube et tout ça il ya énormément de jeunes maintenant qui ne sont pas bien entendu emportés par cette histoire de graphisme et tout ça qui met leur photo et c'est tout le gars il est là c'est lui vous le voyez même il est loin de vous il est en australie vous le voyez une seule fois vous vous rappelez de lui alors essayez de regarder tous les logos qui existent au monde et rappelez vous qui c'est vous pouvez peut-être vous rappeler de l'activité mais où est ce qu'ils sont qui sont ils et tout ça c'est impossible vous avez vu donc voilà moi je vous suggère quand même d'être un peu plus malin un peu plus futé pour passer vous savez si vous avez une très bonne tête c'est bien si par exemple charlot il a un logo c'est sa silhouette avec sa canne et son chapeau noir sur blanc il n'y a même pas de gris à rien du tout la même chose pour james bond avec son flingue ici c'est très bien noir sur blanc et ça passe alors allez-y mettre à maïque et à côté de la silhouette de charlot ça ne vaut rien du tout mais bien entendu c'est une société multinationale qui n'est pas présenté presque par personne donc ils peuvent passer par un graphisme mais ils ont beaucoup 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 d'argent ça coûte à ça a coûté excessivement cher cette histoire de logo voilà j'espère que vous avez compris cette leçon et allez-y un logo c'est gratuit partout vous pouvez le faire vous même en un instant une fraction seconde vous photographiez et puis c'est tout chercher bien entendu la pose la meilleure que vous voulez ça vous pouvez le faire en face d'un miroir donc pourquoi pas donc c'est fini pour aujourd'hui et à la prochaine merci